Salut tout le monde, vidéo découverte aujourd'hui sur le jeu Kingdoms and Castles Alors plus une vidéo présentation dans la mesure où le jeu je l'ai quand même bien avancé Alors je vais sur la page de Steam pour vous le présenter, c'est un jeu sorti le 20 juillet 2017 Développé et édité par LionShield Par LionShield tout simplement C'est un jeu indépendant de stratégie, de simulation, de construction de villes plus précisément Dispénible sur Steam à 9,99€, je vous mets le lien dans la description Donc le jeu est en anglais, j'ai le clavier en anglais Le jeu est en anglais mais le tuto est super basique C'est très facile à comprendre, c'est très accessible aussi comme jeu Et c'est très sympathique et je voulais vous en faire une vidéo Alors moi juste pour vous montrer l'état de mon... Je dirais l'avancement de ma partie C'est à dire qu'on commence sur une zone, sur une île en fait J'ai quasiment... j'y suis au trois quarts en fait Et le jeu ne répond pas Bon on va attendre un petit peu qu'il se charge là Tac, voilà, là j'ai toute cette zone de jeu là que j'ai quand même bien remplie Je vais m'aligner un petit peu Là j'ai plein de bâtiments Voilà, j'ai quand même bien avancé cette partie là Mais je vais en faire une nouvelle pour vous montrer On va faire un truc depuis le début Et je vais vous présenter ça comme il se doit Donc... Pardon Donc on peut choisir une région soit où il y a zéro menace en fait C'est ma partie actuelle d'ailleurs Où il n'y a aucun ennemi Une partie relativement facile mais où il y a quand même des ennemis Notamment des dragons mais de manière assez réduite Et une partie assez plutôt difficile où il y a plus de raiders, d'assaillants, de dragons Et qu'on peut perdre aussi la partie si le happiness, je dirais la joie est trop basse dans notre contre Donc voilà, on peut choisir différentes zones Moi je conseille quand même de choisir une zone assez boisée Et où il y a quand même pas mal de gisements de pierre De la pierre principalement Parce que d'ailleurs c'est ce qui est le plus rare Là où on va construire notre château Pour aller collecter les ressources Et également regarder en fait les petites cases Parce que plus la case, la gruyée est verte Plus le sol est fertile Et des cases jaunes comme ça Elles ne sont pas fertiles En fait on ne peut pas faire pousser de champ dessus Vous allez vite le voir Donc pareil ça c'est un peu Il faut le voir dès le début qu'on choisit sa zone Pour pas trop que nos personnages fassent trop de... Enfin nos petits habitants Fassent trop de chemin pour aller collecter les ressources Et surtout pour optimiser l'endroit Donc là ça peut être bien Genre on met le donjon ici Et puis là on peut faire des quelques... Plutôt ici même Plutôt quelques terres On peut quand même voir les autres parties de la map Ou on peut simplement changer de map C'est aussi une solution Après voilà la partie c'est juste pour vous montrer On va prendre là là c'est assez dégagé C'est pas d'arbre en fait C'est pas très intelligent Je viens de vous dire qu'il faut prendre une région bloisée Moi qu'est-ce que je suis en train de faire Elle est plutôt ici Ok On peut donc choisir le nom de notre royaume Et également sa bannière Donc c'est sympa Et voilà Une fois fait Donc on a toute cette île là à nous On doit choisir où mettre son donjon Oui j'espère qu'il n'est pas en train de refaire mon autre partie Donc de toute façon je n'ai pas sauvé le garder Mais je leur ai un peu Je leur ai un peu de boule Donc on commence Il faut commencer obligatoirement par mettre un donjon Pour commencer quoi que ce soit Donc d'ailleurs voilà C'est assez simple en fait Enfin ça me rappelle le jeu Banished Même si là au niveau des graphismes C'est quand même bien plus simplifié C'est vachement plus Je dirais Je sais pas Mignon Je sais pas si c'était le mot Approprié Mais vraiment dans la Dans l'approche C'est ça quoi C'est juste gérer sa ville La faire grandir Gérer les besoins de ses habitants La défendre contre des ennemis Si ennemis il y a Et puis c'est tout quoi Vous voyez mon autre partie Au bout d'un moment Mon objectif c'est juste De recouvrir toute parcelle de terre Au début c'est vachement plus intéressant Parce qu'il y a vraiment un défi De subvenir aux besoins D'équilibrer comme il faut Et je vais vous donner quelques astuces Et après c'est tellement facile quoi Donc là en bas on a notre barre de bois Là c'est la pierre Là ce sont les Comment dire les stacks de bouffe L'argent qui peuvent Qui viendra plus tard Quand on aura De quoi récolter de l'argent Récolter des taxes Pour financer notamment l'armement Du charbon Du fer Ca ce sont des outils Et ça Armendments Builds a blacksmith To make armendments Je sais pas exactement Comment traduire ça Mais ça voilà C'est pour les armements C'est pour Pour d'avoir Pour toutes ces objets là Qui ne sont pas disponibles Puisqu'on a pas les ressources nécessaires Donc on va faire d'abord Notre donjon Voilà Parfait Donc là on va Une sorte de Je sais pas De truc Qui nous met La première année Et qui nous dit Comment Ce qui se déroule Les gens qui meurent Les gens qui arrivent 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 Les girls C'est ceux qui ne font rien Tout simplement Les bed C'est le nombre de lits disponibles Les maisons On peut montrer Donc avant tout On va construire Une route Voilà A road Qui va partir d'ici Et à côté de laquelle On va construire Des maisons On va construire Deux J'aurais tout près De faire ça Puisque ça Utilise beaucoup De ressources Au tout début De la partie Alors que je n'en ai pas On va les laisser Construire la maison On a des conseillers 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 Pareils Dans la cité De manière générale Si les gens sont heureux Ou non Et on a Les militaires Pour redire C'est peut-être bien D'avoir une armée Face à l'attaque De dragons Alors pendant que Les maisons se construisent On va Aller couper Ça permet de faire Des constructions Et ensuite Voilà Détendre sa ville C'est-à-dire Que j'avais Plein de constructions Sauf que du coup J'avais à la fois Soit pas assez Pour construire Soit pas assez De ressources Et notamment J'avais mis Genre Je me suis dit Comme ça C'est bon Je suis tranquille Pour un moment Sauf que du coup Tous les gens Etaient mobilisés Dans les champs de bouffe Et j'avais plus personne Pour aller construire Des maisons Ou aller Tailler du bois Par exemple Du coup c'est important D'avoir toujours En idole Certaines personnes Qui ne font rien Pour être sûr Que tout ce que vous Commandez de faire Soit fait Dans les plus brefs délais Et de pas trop Justement De mettre De route De maison Parce que pas beaucoup De construction En même temps Du moins Au début De votre partie Pour être certain Que Pour être certain De pas trop être surchargé Là ce qui est bien C'est qu'il y a un gisement Un gisement De pierre à côté On va couper encore Un petit peu Quelques bois Mais j'en ai Suffisamment Il va vite falloir Penser à faire Des champs Nourriture Voilà Ils nous disent Mylar No one is available To work on our new construction Try closing Non-uncentile Building Non-uncentile N'est-ce pas To free of rockers And make new homes Voilà Voilà on peut détruire Une construction en cours Pour libérer du monde Ça aussi c'est une solution On accélère un petit peu le temps Ça ira un peu plus vite Voilà On va faire donc Deux champs On peut même faire directement Un Regarde C'est Plantation De Je sais pas De De Barbe fruitier Je sais pas si vous entendez Vraiment la musique Moi j'entends très Très peu Mais c'est après C'est au niveau de l'équilibrage Ce son Ça part un peu En plus Je préfère faire ça Euh Hop Si je peux faire Parfait Un gisement de pierre Ah merde Faut que je fasse Alors oui du coup Si on n'a pas créé des routes Trop loin Voilà il y a une sorte de zone Qui est délimitée là Si on n'a pas fait des routes Qui vont au delà de cette zone On ne pourra pas construire Justement ici Il faut que j'éteigne un petit peu Mon champ de vision Je dirais Pour pouvoir le faire Donc tac Je suis en train de voir Par où je vais passer En fait Tout simplement On va faire ça Comme ça Tac 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 Parfait On va mettre le temps au maximum Ça ira plus vite On va couper encore Quelques arbres Ça va Je suis plutôt bien parti Donc gisement De pierre Voilà pour récolter de la pierre C'est très important A côté On a de quoi récolter Du charbon On va couper cet arbre Voilà Parfait Des ressources assez précieuses On va continuer à mettre Quelques champs Pas trop On va faire des maisons d'abord On va faire des maisons Pour être sûr Qu'il y a suffisamment d'habitants Tac On va faire deux supplémentaires Vous voyez par exemple Monseigneur Quatre personnes Nous ont rendu visite Mais seulement deux On trouvait Une maison satisfaisante Donc ça peut aussi Le niveau de confort Dans le village Peut aussi convaincre Ou non Les visiteurs Et donc Ils ont décidé De rester Et de vous servir Notre cité est pleine Il nous faut de plus de maisons Donc là c'est important D'avoir aussi des maisons Assez constamment On peut voir d'ailleurs Tous les bâtiments Qu'on peut construire Donc les routes Qui coûtent Une unité de bois Les ponts Pour aussi traverser la mer Pour relier des petites îles Des petites maisons Les puits Qui servent Pour éteindre les incendies Alors cottage et manor C'est des maisons Mais également Les plus grandes Une église Ça permet d'avoir Un meilleur niveau De joie Dans le village Dans la ville Pareil pour la librairie Pareil pour le town square D'ailleurs ça Ça attire de nouveaux Nouveaux villageois La taverne Également pour améliorer La pinesse Les hôpitaux Pour la pinesse Mais aussi pour Guérir les potentielles maladies Ça c'est pour Construire des bâtiments Sur l'eau Pour aménager Un peu plus L'espace Et ça c'est une statue Juste pour Pour la fierté Je dirais Tac Ok On va refaire Merde Je sais pas Assez de Il y a une fernour Un forester On va faire On va couper Quelques arbres Pour avoir du bois Et on va faire Un forester Ça aussi c'est important Pour avoir du bois Tout au long de l'année Parce que Des fautes en couper Parce qu'au moment Les arbres Il n'a plus forcément Suffisamment Il nous faut Il nous faut Un forester Qui est ici Donc là c'est pour La pierre C'est pour le bois Là c'est pour stocker Des ressources C'est pour stocker Le plus gros Plus de ressources Ça c'est pour le charbon Ça c'est pour le fer Ça c'est pour faire des outils Alors le mason Ça répare des structures endommagées Mais bon Je trouve que c'est un peu inutile Et ça c'est pour Permettre de retirer Des objets Des objets n'importe quoi Des rochers Qui sont un peu encombrants Genre je mets ça autour De cette case là Où il y a du fer Et du coup Ça me l'enlève Il me faut 15 bois On va continuer À bûcher Allez allez Au début C'est là où c'est plus intéressant Au début C'est vraiment J'irai sa petite ville Après j'avoue Dans notre partie Notamment Il n'y a plus trop d'intérêt Il faut dire ce qui est Oula Il y a plus tant de dragons Qui nous rend visite Bonjour Est-ce qu'il est dangereux Pour commencer Oula oui Il n'a pas l'air très amical Alors les dragons C'est simple Ils crachent du feu Et puis détruisent nos bâtiments Non c'est bon Il fait un détour de visite Au début Ça va Ils sont cools Au bout d'un moment Ils viennent d'encre Le temps s'est ralenti Hop Allez chop Pour être sûr d'avoir Des réserves de bois suffisantes Au début C'est bon Toutes cases Allez on va faire Quelques champs Donc voilà Les cases vertes Ou un peu moins vertes C'est plus c'est vert Plus c'est fertile Et jaune Non c'est Ce n'est pas assez fertile Donc il vaut mieux Optimiser pour des constructions Des bâtiments Ou des maisons On va construire un puits A proximité Des trucs qui sont Potentiellement inflammables Quoique finalement Tout peut cramer Même les champs Enfin tout peut cramer En fait Donc ça nous Ça va faire un peu rien On peut faire Donc small granary J'ai pas fait D'ailleurs cette case là Donc là on a Donc farm et hors char Ça c'est pour Stocker de la nourriture C'est pour ceux Qui est plus de nourriture Le wine meal Le wine meal C'est pour accélérer Le rendement Le baker Donc c'est la boulangerie Le meilleur bout Je suppose Le meilleur Le meilleur unité de boue Et on a le marché Qui permet Mais d'avoir plus accès Justement à toutes les denrées N'est-ce pas Hop on va mettre Ça là C'est forcément le meilleur endroit Mais c'est pas grave Peut-être une plus Je vais le mettre ici Peu importe Ok Donc voilà Je pense que je vous ai Quand même montré Une bonne partie du jeu C'est très sympa On verra peut-être pas forcément La partie où je vais Construire de l'armement C'est pas très intéressant C'est plus Ça demande beaucoup de ressources Donc avant d'arriver là Il va falloir une partie Relativement longue Au moins une demi-heure Donc c'est pas très intéressant Toujours est-il que On peut construire Des murs En fait des remparts On peut construire une porte Où seuls nos villageois Peuvent entrer Et pas les ennemis Et après du coup On va construire des remparts Sur lesquels on peut mettre Des tours d'archers Des balistes Treasure room Bon ça c'est du coup Pour prendre des taxes Et financer tout ça Chamber of War Pour avoir des généraux Moat c'est pour créer des douves C'est sympa Alors du coup On peut faire tout un petit Un petit fort en fait Et je trouve ça amusant D'ailleurs notre donjon principal Grossit au fur et à mesure Qu'on a un meilleur armement Au fur et à mesure Qu'il se défend mieux Ok alors là Il y en a pas mal de trucs Qui sont disponibles La taverne On va mettre ça là Pardon je l'ai remonté Lol Il n'y a pas de cottage Je ne sais pas Je peux le mettre là Il est trop adossé Tant pis On va le mettre ici On va refaire des champs également Hop Ça ça fait plus de nourriture En fait Toujours mettre des accès aux routes Pour que Nos petits bonhommes Aillent plus rapidement Aux destinations voulues J'essaie de construire différentes choses Et puis Faire en sorte que le village Démarre bien Sur de bonnes bases Franchement c'est super Accessible Si vous avez un petit peu l'optique De jouer à ce genre de jeu C'est ultra facile C'est droit dans le nez Moi ce que je fais C'est je coupe le son Je vais à la musique Et puis Ça me fait passer le temps C'est peinard J'ai pas vraiment de défis Je prends le jeu baniste Qui est vraiment sympa Où il y a vraiment Vachement plus de défis A vraiment faire gaffe A qu'il travaille Ou à avoir Le nombre de ressources Avant bien optimisé Là c'est vraiment yolo Mais c'est bien aussi C'est bien aussi On va mettre une petite stockpile Où est-ce qu'on va mettre On va mettre la proximité Ça je trouve Ce que ça sert à rien Allez revenez Est-ce que j'ai dû faire A proximité Mais genre Il n'y a que là C'est abusé C'est abusé Blacksmith Tiens Ça c'est intéressant Pourquoi je peux mettre l'arrivée Tac Je n'ai pas beaucoup de monde Je n'ai pas beaucoup de maisons Sans mal que ça aille Relativement Lentement On va construire une maison Et il y a plein de constructions Qui sont en attente Sauf que je n'ai pas forcément Les ressources nécessaires Parce qu'il n'y a pas forcément Assez de monde Pour le faire On va mettre quelques chops J'ai 24 personnes dans mon village C'est pas énorme Quand j'en ai le double Quand j'en aurai le double Déjà ça ira plus vite C'est déjà pas bon Alors là vous voyez En genre je parle à 10 minutes Un quart d'heure On a déjà quand même fait Un bon petit truc Une bonne base Après ça ressemble à rien Moi j'aime bien que les villages Enfin dans les jeux de construction Ça soit assez bien organisé Là j'avoue Je mets un petit peu Là où il y a de la place Voilà magnifique Rivervale est devenu un petit village On n'a pas plus de On n'a pas plus de bonus je dirais Après je serais curieux De voir si le jeu A des mises à jour du contenu Mais je ne vois pas Quel contenu il pourrait faire A part de nouveaux bâtiments Après il y a quand même Plusieurs gestions Genre le fait de faire des routes Pour être sûr que nos villageois Arrive rapidement Pour pouvoir découvrir Ça c'est Faut y penser Avoir suffisamment de maisons Pour accueillir suffisamment de personnes Et du coup avoir suffisamment de main d'oeuvre Gérer la pinesse aussi Parce que du coup Ça attire du monde Et des fois il y a des nes qui se barrent Gérer la nourriture Des fois les champs peuvent être inondés Ils peuvent être gelés aussi Gérer aussi des fois les maladies Faire gaffe à faire ça En ayant des hôpitaux Avoir un puits Pour pas que C'est un bâtiment flambe Et du coup on perd notre progression Avoir différents bâtiments aussi Pour étendre tout ça On a le château Avec tous les trucs d'armement Pour se défendre Il y a que malgré tout Différents trucs à penser Mais c'est vite vu Vous mettez un bâtiment Et voilà c'est bon Il y a une base Après vous en mettez un deuxième Que votre ville s'étend Mais c'est tout On peut mettre un baker On va mettre un petit champ là Je peux mettre un wine mille Non j'ai pas assez Après voilà Au niveau des gisements de pierre C'est ça qu'il faut voir aussi Parce qu'on est pas forcément partout Et du coup C'est précieux Pour faire des constructions Et du coup Là franchement Je vous ai quasi tout montré Ce n'est l'armement Mais l'armement Là ça prend du temps D'avoir les fonds pour Et puis c'est pas Plus intéressant que ça Donc voilà On va attendre que Que la dernière construction Se fasse Et voir à quel niveau Nous en sommes On va faire un gisement de pierre ici Pour nous en donner plus Tac Allez hop Ça ça va augmenter Le rendement De nourriture Produite Et je pense que Je vais m'arrêter Incessamment sous peu Après c'est Je peux dire addictif Mais bon C'est l'heure de trucs Voilà On aime bien rester dessus On aime bien Étendre son village Le voir grandir Moi j'aime bien Donc je vous dis Je pourrais rester encore Très longtemps là dessus Je vais juste Me cantonner A faire mon autre partie Et remplir mon objectif De tout remplir De terrain Pour en être aménagé Alors bon Les conseillers Ils nous disent des trucs Mais ça sert à rien Ils nous disent Bon on pourrait faire ci On pourrait faire ça Mais bon Franchement je trouve Qu'il sert à rien Heureusement qu'on les paye pas LOL Il serait vraiment inutile Par contre Niveau bouche Je fais un petit peu Limite limite Happyness 60 C'est pas ouf Après j'ai pas non plus Beaucoup de distractions Là j'éclate taverne J'éclate taverne Alors après aussi On peut cliquer sur les maisons Et voir ce qu'ils aiment Bon là ils sont tous contents Ils ont accès à du charbon Ils sont contents Parce qu'ils sont des voisins Ils ont accès à une route Ils ont accès à un puits Et ils aiment bien La taverne aussi Qui est à proximité LOL Et du coup On peut voir aussi Le niveau De bonheur Oui du coup Je cherchais le mot Happiness Mais oui c'est bonheur Ok J'ai que le Wine meal No middle available Bon on va juste Promis Attendre que cette maison là Et le wine meal Soit construits Et puis on va arrêter là Mais du coup Voilà Moi je fais un petit jeu Qui pour ceux qui aiment bien Ce genre de jeu Je recommande Même pour ceux qui voudraient S'introduire à ce genre de jeu C'est vraiment une très bonne base Très facile D'accès Vraiment je pense que c'est un des jeux Les plus simples De simulation Et de construction de ville Sur lequel j'ai pu mettre la main Moi j'aime bien Sur le jeu En général Quand c'est pas trop complexe Justement Quand il n'y a pas trop d'informations Même s'ils se ressemblent tous Il faudrait qu'il faut en trouver une Et qu'ils sortent du lot Mais j'avoue Je trouve qu'ils se ressemblent tous Que ce soit Un gestion de village médiéval Ou que ce soit Comme Comme City Skyline Ce qui est très bien Parce que justement Il est très complet Il est très précis Très dur aussi Mais voilà quoi C'est le même quoi C'est juste pour dire Tiens j'aimerais bien me refaire un Pendant un temps Et puis bah après On se lasse C'est un peu ça quoi Enfin du moins C'est moi Comment je joue au jeu Et aucune déconstruction Se mettre en marche Pourquoi donc Parce que j'ai sûrement Trop de monde mobilisé Et bah écoutez c'est pas grave Ça rend pas forcément Un gros frein Pour votre village Quand c'est comme ça Ouais Faut peut-être supprimer Genre un champ Pour libérer un mec Ou quoi Pour être sûr Ou alors avoir Genre des Des visiteurs Qui viennent Qui viennent vous voir Des visiteurs Venus d'ailleurs Et du coup Vous avez suffisamment de monde Dans votre village Voilà Donc c'était Kingdoms and Castles Je vous mets le lien Dans la description Et je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Et à très bientôt Salut